Musique Je suis Pablo, j'ai 22 ans, je suis étudiant en école d'agronomie à Toulouse et pendant mon année de césure j'ai décidé de participer à l'école d'agroécologie voyageuse dans sa version test. Musique Alors actuellement je suis en Sologne, je suis chez un agriculteur que j'aide pendant 2-3 semaines sur ses terres c'est un agriculteur qui s'est installé il y a 2-3 ans à peu près et qui a mis en place un système en agriculture de conservation et qui à côté a aussi des animaux, donc des bovins et des brebis pour accélérer la régénération de ses sols. Musique Alors premièrement je dirais une formation que j'ai fait en agriculture synthropique qui est une forme d'agroforesterie qui vient du Brésil et qui a vraiment fait évoluer ma vision que j'avais de la place de l'homme dans les écosystèmes agricoles et qui apporte une nouvelle manière de penser l'agriculture un nouveau modèle agroécologique que je trouve vraiment intéressant et que j'ai envie de suivre et pourquoi pas d'expérimenter. Deuxièmement je pense à une semaine que j'ai fait dans le Gers chez un agriculteur où il y a eu plusieurs formations et notamment une qui avait pour but de faire collaborer d'un côté des éleveurs et de l'autre des céréaliers qui sont de corps de métier de l'agriculture qui ne communiquent pas forcément et j'ai vu plusieurs jours vraiment d'échanges de connaissances qui m'ont fait me dire que la coopération était vraiment un point à travailler en agriculture qui n'est peut-être pas assez présent aujourd'hui ou en tout cas qu'on a oublié et c'est un point que je retiendrai de mon parcours c'est vraiment cet aspect collectif que je trouve important pour avancer plus vite en agroécologie. Et dernièrement je pense à la période de confinement qu'on a vécu qui a été un moment pour réfléchir qui était utile qui a fait se poser des questions sur ce qui était essentiel et nécessaire dans nos vies et dans mon parcours ça a aussi fait bouger les choses puisque je n'étais pas sur le terrain et je me suis retrouvé à travailler à distance pour l'agriculteur chez qui je suis aujourd'hui pour imaginer un système de poulets immobiles qui passent derrière les vaches pour encore améliorer la régénération des prairies ici. Là où je me sens le mieux paré c'est vraiment que j'ai découvert une diversité de systèmes agricoles agroécologiques qui fournissent en fait une base de référence pour mieux comprendre l'agroécologie. Donc j'ai vu des agriculteurs en agriculture de conservation des systèmes biologiques, des systèmes agroforestiers des agriculteurs qui pratiquent de l'élevage régénératif donc tout ça, ça permet de mieux comprendre où en est l'agroécologie aujourd'hui et aussi tout le chemin qui reste à parcourir. Donc je pense que toutes ces expériences que j'ai pu vivre dans les fermes en suivant un peu le quotidien des agriculteurs ça permet de voilà, de se projeter un peu dans ce qui est possible de faire dans le futur pour arriver à des modèles qui tiennent encore plus la route. Deux raisons de participer à l'école d'agroécologie voyageuse premièrement que c'est un vrai accélérateur d'entrée dans le monde de l'agroécologie voilà, j'ai découvert une diversité de systèmes que je n'aurais pas pu voir d'une autre manière et on commence aussi à se créer un réseau autour de l'agroécologie puisque on va rencontrer des agriculteurs pionniers ou vraiment des agriculteurs innovants qui ont envie d'aller de l'avant et puis de mon côté j'ai été parrainé pour une agriculture du vivant qui est vraiment un acteur de la transition agroécologique aujourd'hui et qui est au centre en fait des questions qui sont autour de la table quand on parle d'agroécologie donc ça c'était un plus pour mieux comprendre toutes ces questions là et deuxièmement, c'est l'adaptabilité de ce parcours à ce qu'on a envie de faire, ce qu'on sait faire moi j'avais envie de découvrir tout un panel de systèmes agroécologiques et c'est ce que j'ai pu faire et ce parcours peut évoluer au cours du temps en fonction de ce qu'on voit, en fonction des gens qu'on rencontre et donc rien n'est figé, on peut toujours avancer c'est une collaboration entre les agriculteurs l'école en elle-même et puis l'étudiant et ce qu'il a envie de faire Alors maintenant j'ai vraiment envie de mettre à profit ce que j'ai appris pour accompagner tous ceux qui ont envie d'entrer dans cette transition aujourd'hui j'espère qu'il y a de plus en plus de monde qui aura envie de retourner vers l'agriculture et puis vers des systèmes agroécologiques et je pense qu'il va falloir accompagner tous ces parcours parce qu'on a aussi de plus en plus de personnes non issues du milieu agricole qui s'engagent là-dedans et qui ont parfois besoin de base pour commencer donc j'espère accompagner cette transition et puis moi aussi pourquoi pas devenir paysan parce que je pense que plus on est nombreux à expérimenter des systèmes agricoles innovants plus chacun de nous met sa petite idée qu'il a derrière la tête pour arriver à des modèles plus durables c'est comme ça qu'on pourra avancer en commun et montrer à d'autres personnes que c'est possible et convaincre de plus en plus de monde qu'on peut y arriver notamment à contraintes en plus on peut être à la sauce Abonnez-vous !